Ce mercredi 1er février 2023, Sophie Davon est de nouveau aux commandes de Elle, émission à faire conclue sur France 2, après les témoignages de cas commencent au jour, UI. Elle, animatrice accueillera de nouveaux candidats avec des objets plus ou moins insolites trouvent dans leur grenier ou en faisant les poubelles. Les acheteurs, de leur cote, tentent de donner de leurs nouvelles sur leurs ressources sociaux. C'est, et le cas de Caroline Margerdion. Elle avait déjà fait part de son agression lors de son arrivée aux marches aux puces. Mais cette fois-ci, elle a pousse un gros coup de gueule sur une vidéo publiée sur Instagram au sujet des arnaques aux faux comptes. Elle la relate encore une fois, lors de son trajet pour les nouveaux tournages de Elle, émission, Hélène, avec un seul profil avec le point bleu et qu'elle ne répondait jamais à des questions privées. Je ne demande jamais des « argent ». C'est, est insupportable, I, a-t-elle spécifié. Dans le numéro de la veille, Elle, ancienne complice de Julien Cohen, a conseillé à une des acheteuses de ne pas écouter les critiques sur les deux faux de Elle, horloge napoléonienne. Il essaie les parler, I, a-t-elle dit. Les enchères se sont vite envolies à Vendée, atteindre la somme de 4000 euros. Elle, une des personnalités emblématiques, a donc remporté le trésorque. Elle convoitait tant. Le premier épisode du divertissement produit par One Brown International Télévision Production France a celui à 1,06 millions de fidèles de 16h15 à 17h ce mardi 31 janvier 2023. Le programme de France 2 est en recul d'un point sur une semaine et de 2,6 points sur un an. Le second numéro D, affaire conclue avec Sophie Davant, a attiré 1,46 millions de personnes de 17h07 à 17h51, soit 17,2 upre de Elle, ensemble du public. L'émission de France 2 est dans le rouge sur les deux indicateurs avec une baisse de 1,1 points par rapport au 24 janvier dernier et de 3,1 points face à la mime date en 2022. Le fil d'avant est au commande D, affaire conclue, diffuse du lundi au vendredi aux alentours de 16h15 sur Elle, antenne de France 2. Sous-titrage FRN Sous-titrage FRN Sous-titrage FRN